Depuis 9 ans, la région du Sud-Komoué est bénéficiaire de nombreux projets de développement, entre autres l'autoroute de Grand Bassam, le futur CHR d'Aboisseau d'une valeur de 30 milliards de francs CFA et le renforcement du système hydraulique villageoise. Toutes ces actions valent la reconnaissance du peuple sans huile, à travers son roi Nana Amandoufou V, au président de la République et au gouvernement. Le peuple sans vie, au nom de son roi, Nous renouvelons toutes leurs reconnaissances au Premier ministre. Toutes leurs reconnaissances. Et apprécions son geste, apprécions son acte, et lui disons que le peuple de Sud-Komoué ne saurait l'oublier. Parce que le Premier ministre a trop fait pour le Sud-Komoué. Pour traduire cette reconnaissance, Sa Majesté Nana Amandoufou V a réuni sa notabilité. Une occasion de prière et d'invocation des mânes à travers une libation. Une libation faite par le roi lui-même, chose rare en pays agnés. Une invitation au Mane pour accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, et son Premier ministre Amandoufou V, pour son attachement au Sud-Komoué, et particulièrement au Royaume-Li-Saint-Huy, pour la poussée du programme de développement de la Côte d'Ivoire. Le roi du Saint-Huy déclare au Premier ministre qu'ils sont ensemble, qu'ils ont encore beaucoup de choses à se dire, et que l'effort fourlit et à l'appréciation de tout ce peuple-là. Cette libation a permis également au roi du Saint-Huy d'exhorter les mânes à accompagner le gouvernement, à contenir le Covid-19. Avant le roi, ce sont les Comiens, les prêtresses traditionnelles, qui a fait tourner le temps.